Quel comportement à adopter quand notre ex répond à nos sms ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, en tout cas je suis Aurore Ménal, votre coach en séduction et également en développement personnel dans le cadre de vos relations sentimentales depuis plus de 3 ans maintenant. Et je suis très très contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube Pouvoir de Séduction. Pour l'ensemble des personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vous propose tout simplement de vous abonner juste en dessous à ma chaîne. Vous verrez qu'au quotidien je partage de nombreux contenus vidéos afin que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui dans votre vie sentimentale. Que ce soit au niveau de la séduction, que ce soit au niveau de la reconquête amoureuse, que ce soit également au niveau de la confiance en soi. Pour pouvoir créer un électrochoc, un impact surprenant autour de vous. Et ça c'est hyper important, d'être conscient de son potentiel. Et donc aujourd'hui on va encore développer davantage sur la problématique de la reconquête amoureuse. Notamment lorsque vous allez re-rentrer en fait en communication avec votre ex. Donc très souvent c'est une période qui se situe après le silence radio. Vous allez reprendre une communication. Il va y avoir une certaine fluidité en fait dans vos échanges avec votre ex. Que il ou elle en fait est assez réceptif. Comment vous allez vous comporter en fait pour éviter d'être trop pris pour acquis ? Ou pour éviter de retomber dans vos travers en fait antérieurs qui vont ressasser et refaire penser à votre ex que vous êtes en dépendance affective ? Généralement vous êtes content quand vous arrivez à reprendre une bonne communication avec votre ex. Mais à un moment donné, vous posez pas mal de questions parce que vous avez l'impression d'en faire trop ou peut-être pas assez. Et que c'est plus naturel pour vous et que ça vous stresse. Vous voyez un petit peu ce sentiment dont je suis en train de vous parler ? C'est un sentiment que je retrouve énormément avec l'ensemble de mes coachés. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo afin que vous puissiez relativiser, lâcher prise et parler d'une manière totalement naturelle sans forcément trop vous prendre la tête. Donc s'il y a bien une chose que j'ai envie de vous dire par rapport à cette problématique, c'est très simple. C'est que lorsque vous avez un contact assez régulier et que votre ex est réceptif par rapport au message, restez positif, restez souriant. Parlez avec humour, parlez avec légèreté. Ne parlez pas de passé, ne parlez pas de futur, ne parlez pas de sentiments. Parlez du moment présent. Prenez le temps pour répondre. Faites-vous désirer. Si vous estimez qu'à un moment donné, votre ex vous a un peu trop de messages et que vous ne pouvez pas répondre ou que vous êtes obligé de mettre de côté ce que vous faites pour pouvoir répondre, grosse erreur. Je vous incite à garder votre quotidien, à garder le contrôle de votre bien-être personnel pour continuer après à parler avec votre ex. Parlez, si votre ex vous propose quelque chose, montrez-lui que vous avez aussi votre quotidien. C'est que pour le moment, vous n'êtes pas disponible mais que vous pouvez peut-être lui proposer tel jour pour lui montrer que maintenant, votre seule priorité, c'est vous. D'accord ? C'est important aussi, lorsque par exemple, vous êtes au téléphone avec votre ex, de ne pas rester pendant des heures, jusqu'à 4, 5 heures du matin en fait. Prenez le temps aussi, à un moment donné, de dire stop, là je suis, écoute, je ne suis pas dispo, au bout de 20 minutes, je ne suis pas dispo, j'ai quelque chose à faire, on se rappelle plus tard. Mais tout en restant dans la positivité et ne pas être dans le rapport de force. C'est ça qui va faire se poser des questions à votre ex. C'est qu'à un moment donné, elle va se dire, mais je ne comprends pas, il y a encore un mois et demi, il était au taquet, il était à côté de moi, il m'a harcelé pour avoir ne serait-ce qu'une réponse, il m'envoyait plein de points d'interrogations et là je vois que le mec, il est cool, il ne me fait pas ressentir qu'il a forcément envie de me reconquérir, je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est ça en fait, à partir du moment où vous avez réussi à faire poser ce type de questions à votre ex, vous pouvez être sûre qu'il y a au moins 70% de votre reconquête amoureuse qui est actée. Donc faites-vous confiance, lâchez prise, soyez positif, gardez votre quotidien de côté, les échanges doivent être de votre personne à peu près entre une à deux fois par semaine, le reste ça doit être votre ex qui doit le faire. Cherchez un rapport d'équilibre tout simplement et vous verrez que ça sera fluide, vous posez plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, me laissez un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force aussi. Donc n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne YouTube, j'y répondrai vraiment, vraiment avec plaisir et toujours avec la plus grande expertise possible pour pouvoir vous aider comme il se doit. Belle journée à vous et prenez bien soin de vous.